Un homme et deux femmes jouaient à s'embrasser. Les femmes s'embrassent alors et disent à l'homme que ce jeu était très amusant. L'homme s'approche alors de sa petite amie et commence à l'embrasser, mais l'autre femme ne se sent pas à l'aise avec cela et s'éloigne. Elle se tient au loin en les regardant s'embrasser, puis elle appelle son amie et lui demande, ainsi qu'à elle, de parler. La petite amie dit à l'homme d'attendre un peu car elle va parler à son amie. Elle va ensuite voir son amie, puis ce qui se passait. L'amie a dit qu'elle avait vraiment aimé le mari de son amie et lui a demandé s'ils pouvaient être ensemble, mais la femme a dit qu'elle avait une meilleure idée. Elle demande alors à son amie si elle serait intéressée à passer la nuit avec eux. Elle a dit qu'elle était sûre que son amie l'aimerait beaucoup. L'amie demande alors si l'homme serait intéressé par cela et la femme dit oui, parce que n'importe quel homme aimerait être avec eux. L'homme va alors vers elle et lui demande ce qui se passait, ils disent que rien ne se passait, puis l'amie dit qu'elle devait partir. La petite amie dit au revoir à son amie, puis demande à l'homme ce qu'il a pensé de son amie. Elle dit ensuite qu'elle pensait qu'ils auraient une aventure ensemble, mais l'homme dit bientôt qu'il n'était pas intéressé par cela. Il dit à sa petite amie qu'il était avec elle et qu'il ne se souciait pas d'être avec une autre femme qu'elle. La petite amie commence à dire à l'homme qu'il doit y réfléchir un peu plus, parce qu'elle était sûre qu'il aimerait vraiment passer la nuit avec eux deux, mais il dit que cela n'arriverait jamais. Il dit qu'il connaissait très bien la sœur de sa petite amie. Il lui dit qu'elle était trop jeune et qu'il ne voudrait pas passer la nuit avec elle. La petite amie dit alors qu'elle ne comprenait pas pourquoi il ne voulait pas faire ça pour elle. Il lui dit alors d'arrêter le dossier et lui dit qu'il ne voudrait pas participer à ce qu'elle proposait. Il a ensuite dit qu'il devait partir car il était déjà en retard pour son travail, puis il est parti. Quand il part, sa petite amie dit qu'elle était sûre qu'il ne résisterait pas à ce qu'elle prévoyait pour eux. Elle va alors voir sa sœur et lui dit qu'elle a des nouvelles de ce dont elles ont parlé. La sœur demande de quoi la femme parlait, et la femme dit que son mari n'était pas d'accord. La sœur dit alors qu'elle avait pensé que l'homme aimerait participer à cela, mais la femme dit qu'elle a eu une idée et dit que c'était à sa sœur de l'accompagner. Quelques temps plus tard, l'homme était dans son bureau lorsque quelqu'un a frappé à la porte. Il dit à la personne d'entrer, puis la sœur lui demande si elle peut lui parler un moment. Il lui dit alors qu'il ne voulait pas lui parler et lui demande pourquoi elle est habillée de cette façon. Elle s'approche de lui, essaie de lui faire toucher son corps, mais il dit qu'il ne voulait pas le faire et lui demande de partir. Elle a ensuite dit qu'elle savait qu'il l'aimait beaucoup et qu'il devrait être ensemble. Mais il dit que c'était mal et qu'il ne serait jamais avec la sœur de sa petite amie. Il s'éloigne alors en disant que c'était mal et qu'il voulait qu'elle l'arrête. Quand il part, elle appelle sa sœur et lui dit que le plan qu'ils avaient avait fonctionné et qu'il ne manquait plus que la partie du plan de la femme. Elle raccroche alors le téléphone et dit que l'homme n'a pas pu s'éloigner de ce qu'ils avaient prévu. L'homme s'approche alors de sa petite amie et lui dit qu'il a besoin de lui parler. Elle lui demande ce qui se passe et il dit qu'il y avait des choses qu'il ne testait pas et qu'ils avaient besoin de parler. La femme dit que son petite amie était très nerveux et qu'il avait besoin de se détendre un peu. Elle leur dit de monter à l'étage dans la chambre pour qu'ils puissent parler plus calmement. Il accepte et ils vont dans la chambre, mais avant d'entrer, il dit qu'il voulait qu'il l'écoute très attentivement, parce que le sujet dont il voulait parler avec sa petite amie était quelque chose de très sérieux. Ils entrent alors dans la pièce et l'homme est surpris de voir que la sœur de sa petite amie était là. Il lui demande alors ce que sa sœur faisait là et lui dit qu'il avait déjà dit à sa petite amie qu'il ne voulait pas être avec sa sœur parce qu'il l'aimait beaucoup. Elle lui a alors dit que s'il ne voulait pas être avec sa sœur, il finirait par rompre. L'homme demande alors à sa petite amie si elle allait vraiment mettre leur relation en péril pour qu'il soit avec sa sœur. La femme dit alors à l'homme qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter à ce sujet, car ce serait la seule fois où il le ferait. La petite amie dit que l'homme n'avait pas à s'inquiéter d'exiger d'aimer ce qu'ils avaient prévu. Ils se sont ensuite assis sur le lit et l'homme a dit à sa petite amie qu'il sortirait et le ferait parce qu'il l'aimait beaucoup et qu'il ne voulait pas la perdre. Quelques temps plus tard, la femme était très inquiète. Elle sort alors de la salle de bain et tombe sur sa sœur, qui lui demande si quelque chose s'est passé, car elle semblait très inquiète à propos de quelque chose. La femme révèle alors à sa sœur qu'elle était enceinte. Cela rend la petite amie très furieuse et elle demande si cet enfant était celui de son petit amie. La femme dit qu'elle ne l'avait pas prévu, mais malheureusement, cela s'est avéré être le cas. La petite amie dit qu'elle ne se souciait pas de ce que disait sa sœur et qu'elle devrait mettre fin à cette grossesse. La femme est surprise d'entendre ce que sa sœur disait et dit qu'elle ne ferait pas ce que sa sœur lui avait demandé, mais la petite amie dit qu'elle lui obéirait. Elle dit qu'elle donnerait à sa sœur tout l'argent qu'il faudrait. La femme dit alors qu'elle n'allait pas faire ça et qu'elle allait tout dire à son petite amie et à ce moment-là, l'homme arrive et demande ce qui se passe. La petite amie dit que sa sœur essayait juste d'attirer l'attention, mais la femme dit à l'homme que la vérité était qu'elle était enceinte. L'homme est surpris et demande si c'était vraiment vrai. La petite amie demande alors si l'homme le défendait, mais il dit qu'il essayait simplement de comprendre que c'était sa petite amie qui avait forcé sa sœur à entrer dans leur relation. La petite amie a dit que bien qu'elle ait permis à sa sœur d'avoir la relation, elle la mettait à la porte et que maintenant ils seraient ensemble comme avant, mais l'homme dit que cela n'arriverait jamais. La petite amie lui demande alors s'il a choisi d'être aux côtés de sa sœur, mais il répond qu'il ne serait pas à ses côtés et qu'il voulait juste s'occuper de son fils. Il dit qu'il a déjà pris sa décision, puis s'en va. La petite amie dit que c'était la faute de sa sœur parce qu'elle avait ruiné leur mariage, mais la sœur dit qu'elle n'était pas à blâmer. La petite amie dit alors qu'elle savait que ce n'était pas la faute de sa sœur et que maintenant l'important était qu'elles allaient devoir s'occuper de cet enfant ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada